Salut les loulous, c'est le Chapelier Lou. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de petits jeux ensemble. On va attaquer sur Get Even, qui est un jeu que j'ai eu sur un giveaway, je ne sais plus, un concours, quelque chose comme ça. Un jeu indépendant, action, FPS et tout, ça va l'air assez sympa. On va faire ça. Ça a l'air assez joli, je ne sais pas ce que ça raconte. Comme d'hab, on lance les jeux, mais j'en sais rien. Très bien, signé ici, ici et ici. Je suis désolée, les sous-titres sont vraiment petits. Je suis dans l'obligation de vous préciser que nous enregistrons tout malgré l'indication de lecture seule. Toutefois, tout ce que vous pourriez conserver sera non recevable et inutilisable lors d'un procès. Attendez, je ne suis toujours pas sûre que ce soit raisonnable. Vous comprenez une décision maintenant. Maintenant, le temps joue contre nous. À tout moment, nous risquons une dégradation cellulaire. Ok, je suis prête. À mon avis, on va jouer déjà un personnage féminin. On a des visions de personnes, de lieux. Black, ne venez pas au point d'échange, on a la fille et vous ne pourrez pas la sauver et laisser les choses se faire. Là, c'est peut-être un mec, sauve la fille. On peut couvrir la porte ? Alors. C'est plutôt sympathique. Désolé, non. On peut courir. Là-bas, il y a un drone. Deux ou trois pour choisir vos armes. C'est des ennemis, ça ? Ok, on sort notre smartphone. Ah, pour que ça fasse lampe. Ok. Il va falloir un code. Mais pas le code. Là, il nous faut le code du bunker. On ne peut pas. D'accord. Trouver et escorter l'otage. Il ne peut pas. Oui, d'accord. Un, c'est le téléphone et deux, c'est le pistolet. Ok. La lumière verte sur le côté. Il y a un truc avec le téléphone. Lumière verte. Essayez d'analyser le drone cassé. Le drone cassé. Ah, il est là. Et là, il ne peut pas sauter à travers la porte. Non. Il ne peut pas avoir une surveillance. Ah. Il ne peut pas avoir une surveillance. Ah. on a trois indices à proximité ceci est une chaise quelqu'un était là il n'y a pas longtemps si le jeu est trop sombre vous me le dites c'est pas trop ce qu'il faut scanner ou pas ah oui c'est plus on est proche plus il y a les points verts en fait c'est ça on a dû oublier un truc ça refroidit ça réchauffe c'est plus Il est mieux de rester tranquille. Je ne sais pas qui c'est. L'octe. L'octe. Chaque fois qu'il y a Locte dans un jeu, ça me fait penser à Blood. Le premier Blood. Chaque fois, il faisait d'une voix Locte. L'octe. On a trois chemins. On a une application carte. Moi, je viens de l'escalier. Il ne peut pas sauter. C'est le labyrinthe. C'est le labyrinthe. C'est le labyrinthe. C'est le labyrinthe. Je vais essayer d'ouvrir toutes les portes. J'espère que toute jeu n'est pas une suite de bunker. Ah, ça s'ouvre. C'est le labyrinthe. J'ai besoin d'un coup de haut. C'est le labyrinthe. 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 Et je vous laissez le labyrinthe. là ils auraient reteubé les ennemis non pourquoi est-ce que l'homme armé ? qui est Mike ? il est probablement sur son téléphone, c'est typique il y a un truc ok qui est-ce que c'est ? take him out c'est mal là j'ai pas le code non j'ai pas été assez rapide c'était prévu ou pas ? qu'est-ce que c'est que ce bazar ? ça y est il fait une petite chaise comme ça j'attends dans le bâtiment B comme près c'est prévu ok c'est comme je vais à la bâtiment B il y a un truc près dans ce coin là mais quoi ? c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je comprends pas tout cette histoire d'appareil photo là d'analyser les trucs je vois pas forcément ce qu'il faut voir j'ai l'impression bâtiment b what voyez un bras aucune preuve là c'est un faux bras il y a des bruits en fond j'aime pas trop beaucoup ça là on a non moi qui fait la musique elle est pesante comme il faut rapide j'ai sursauté le con sinon faut le laisser enfoncer ah non on recule ils mourront pas deux fois ça puis dans deux secondes ils me refont le même il y en a encore là drogues ne vous aideront pas à des empreintes par terre il y avait des empreintes ok donc il y a des compteurs électriques t'en a quatre qui sont alimentés ok parce que là on sent contrefou ils vont les empreintes de pas ça va bien s'allumer dès qu'on va y être et quand on va le dos tourner ça va se mettre à fonctionner le singe bien creepy comme ça avec les cymbales oh là le téléphone il déconne moi je rêve à la lumière s'il vous plaît tout est de ta faute c'est vrai moi sur mon téléphone je peux faire deux choses en même temps à mettre la lumière et des messages ça je dis rien voilà retourner là où il y avait les compteurs bah les compteurs on les a vus il est tombé il est tombé le pain des il est tombé le pain des zérobardi Ah, il en faut pas qu'un seul. C'est l'électricien de simulateur en fait, qu'est-ce qu'on dit qu'il est trop bon à ce jeu là du coup ? Ah d'accord, j'ai voulu aller trop vite, il y a un ordre en fait. Vos actions auront des conséquences, de toute façon je pouvais rien faire d'autre comme conséquence, qu'est-ce que tu veux que ce soit ? T'es un peu con là ? Non ? Qu'est-ce que tu es responsable ? Qu'est-ce que tu savais ? Est-ce que c'est vraiment toi qui a tout déclenché ? Est-ce que c'est moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les trucs qu'on a découvert tout à l'heure, les indices de tout à l'heure en fait. Euh, texte à l'écran. Call Black, après avoir quitté l'armée il y a 7 ans, il semble que Black ait perdu plusieurs années de sa vie en sombrant dans l'alcool et occasionnellement la drogue. Pour arriver à financer une telle hygiène de vie, il a commencé à faire des petits boulots en tant qu'agent de sécurité. Petit à petit, il a réussi à se forger une réputation d'homme déterminé et prêt à combattre si la situation l'exige. De fil en aiguille, Black est devenu un mercenaire et a laissé de côté l'alcool qu'il a remplacé par les frissons que procurent ses nouvelles missions. Bon dérive ! Bien que ses contrats lui rapportent gros, Black ne semble prêter attention à l'argent que pour mesurer l'importance du contrat et le sérieux de son client. Les rapports psychologiques présentent Black comme une contradiction ambulante. Il est incapable de tuer sans être assailli par un sentiment de culpabilité. Pourtant, tuer lui permet de donner un sens à sa vie. D'après nos informations et d'aucun proche ami. La carte du drone et une photo, on ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Bon qu'est ce qu'on veut ? Ok de preuve... Alors qu'est ce qu'on veut ? C'est un peu curieux quand même cette pièce, non ? Bon, on va faire demi-tour. Ils m'en veulent. Le jeu ne m'aime pas. Oh là. Ah, on est en train de se faire empoisonner, ok. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Dans le bon sens du terme. Se vu les navets des fois qu'on teste. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hey ! Calm, Mr. Black, that's all I ask. Your current confusion is a by-product of your treatment. All very unfortunate, but I assure you, you are in safe hands. If it helps you focus, you may call me... Red. You, you gasp me. There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Les arrêtes de fermer les portes derrière moi là ? Wait. 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 A gun. My gun. Considerate security, Mr. Black. A token of trust. How can I trust you when you knock me out and put this thing on my head ? To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there ? And who was the girl ? I know why I was there. To save the girl. Then we are making progress. Please. Proceed. Proceed with what ? Hello ? Un peu l'impression d'être un cobaye dans un labyrinthe. Ah, il y a un petit cadre qui devient vert quand il y a quelque chose. Unité de mémoire RR-003. Codename Pandora-Savant. Ce n'est pas le même chose que je porte. Unité de mémoire RR-003. D'accord. Donc on a les bruits qui, à mon avis, on est sur un lit d'hôpital. Et on est en train de nous faire un traitement ou une analyse pour revivre les machins. Hôpital psychiatrique de Litterst. John Keating. Le patient a été professeur de littérature anglaise au lycée machin. Deux semaines, le patient a été blessé dans un accident de voiture, quand il a fait un repris connaissance, il présente un étrange symptôme, incapable de reconnaître sa famille et ses amis, il semblait anormalement calme, à la limite de l'apathie, il tentait de mettre toutes sortes d'objets dans sa bouche, comme son calepin et des gobelets en carton vide. Hyperoralité. Avant d'être diagnostiqué, le patient a été transféré dans l'établissement et nous avons commencé un traitement en base de carbamazépine. On ne voit pas le patient. Il y en a un, mais... Walt Kaufman. Surveillance permanentement nécessaire. Un anemis en 97. Le patient souffre de troubles de l'anxiété et d'une éventuelle dépression en apparence calme lorsque quelqu'un prend une décision pour lui, il s'agit de frénétiquement quand il doit faire un choix par lui-même. D'où c'est le passif de nature, le patient devient rapidement anxieux et râleur s'il se retrouve seul pendant une longue période. Le patient a mis alors qu'il leur l'ait pleuré dans un supermarché. Dans le rapport de police, on peut lire que le patient murmurait, ils sont déjà là, ils savent que ce que j'ai fait, ayez pitié de moi. Après un examen rapide, le patient a été placé sous des datifs et tour se faire ici. Un entretien psychiatrique et médiane a démontré une obsession de la morbidité, la mort et le meurtre. Le patient parlait énormément, mais est capable de répondre aux questions. Troubles bipolaires, troubles dépressifs, hallucinations liées à l'alcool, hallucinoses alcooliques et adorateurs de marionnettistes. N'oubliez pas que vous saurez sortir un smartphone, bah oui, un peu bien. Et derrière, rien n'a... Pourquoi je ne l'ai pas lu ça ? Un talent spécial à déterminer, patient souffre d'amnésie dissociative, une vision ironée de lui-même de son passé et du monde de façon générale. Le patient affirme qu'avoir vécu un traumatisme, il semble incapable de se souvenir des détails. Pla-pla-pla, erré dans les couleurs du mode d'hôpital. Voilà, le patient s'est rendu de l'humain au commissariat. Il ne cessait d'examiner Catherine, sa femme. Un peu plus tard, le patient ne présentait plus qu'un souvenir de la dite Catherine. Après avoir tenté de se suicider, alors qu'il était en garde à vue, le patient est détentionné dans notre établissement. Ok. Il a été signalé comme disparu. Oh, c'est pas bon ça, si c'est des personnes qui... Septembre 2000 ? Attends, c'était... Quand c'était ça ? Match found, Walt Kaufmann, 28, Armed Forces, Unit Classified. Armed Forces ? What's he doing here ? Hey. Hey, friend. Over here. You got out. How did you get out ? You can't leave me here. Just hang on. What's going on here ? Where are we ? Please, you got to help me. The switch there, that opens this door. You have to help me. Oula. Le jeu a figé. On va attendre une minute, voir si ça revient. C'est bon. C'est bon. On le fait ou pas ? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oh, merci. Un article de journal. Sombre manœuvre, l'horreur d'un asile. Construit en 1962 pour recueillir 500 patients, l'hôpital psychiatrique de Litterst en comptait au maximum plus de 2000. Au milieu des années 80, 15 ans plus tard, l'établissement était contraint de fermer ses portes en raison des nombreuses allégations de la part d'anciens patients qui fustigeaient les traînements peu orthodoxes et scandaleux employés par son directeur, le docteur William Benway. Plusieurs articles de presse ont également étayé les dires de ses patients. Benway était convaincu que les troubles mentaux étaient causés par des infections et que la méthode la plus directe pour soigner une telle pathologie est donc de retirer la dite infection. Les rapports indiquent qu'il arrachait les dents de ses patients et s'il estimait que le traitement n'avait pas fait effet, qu'il n'hésitait pas à procéder à l'ablation d'autres parties du corps, testicules, utérus, ovaires ou estomac. Il affirmait que sa méthode présentait un taux de réussite de 90%. En réalité, la plupart de ses patients mouraient, ce que Benway aimait à appeler la guérison ultime. Benway, ses traitements ont fini par valoir à l'usile de Letters le surnom de l'hôpital des dents perdues. Ça c'est un vrai truc qu'ils arrachaient les dents dans les offices psychiatriques. Sans son charnel, c'est le premier qu'on avait vu. Le patient travaille en tant que vendeur à domicile mais après avoir fait une dépression nerveuse, c'est autrement proclamé chef d'une secte. Benway a donné à chacun de ses patients une dose de LSD et lui précisé qu'il avait pour objectif de retrouver son soi. Le directeur admis que sa présente théorie reposant sur les infections était certainement imparfaite. Et après avoir constaté les résultats de la thérapie de Dr Elliot Baker, il s'est mis à croire en vertu du LSD en tant que remède aux problèmes mentaux. Il a déclaré qu'il était primordial que le patient soit nu et placé en isolement avec une très forte de LSD dans le sang pendant au moins deux semaines. Sans surprise, les troubles de ces patients ont piraient considérablement après un tel traitement. Parmi les cas les plus extrêmes, on compte un patient schizophrène, Richard Pickman qui s'est arraché les yeux avant de les manger. Ainsi que Ronald Opus qui s'est donné la mort par autostrongulation. Je n'ai jamais commis la moindre erreur, comme a répondu le Dr Benway aux différentes allégations de ces patients. En 99, l'asile a fermé ses portes de façon définitive. Bon nombre de riverains et d'anciens patients souhaitaient sa démolition mais il a simplement été laissé abandon. En 2003, le complexe a servi de décor pour un film d'horreur à petit budget, la dernière séance. Ça me dit quelque chose comme titre, cette tome c'est un vrai nom de film d'horreur. Là il n'y a rien, on est d'accord. Là c'est fermé. Oh là là les portes qui se ferment là du calme. Oh là là, on est d'accord. Procède, 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 tu te calmes. Je me procède si je veux. Alors, pom pom pom, jaune ladon, l'indon. Il doit rester sous l'effet médicament en permanence, surveillance permanente nécessaire, aisément recommandé, patient souffre de perte de mémoire, hallucination. Enlevé par une organisation inconnue qui aurait effacé ses souvenirs. Blablabla, sous-vêtements ensanglantés près d'un bois, attaquer deux agents de police. Oui, c'est de l'apparado ou quoi ? Enfin, de l'apparado. Terce anniversaire, seconde anniversaire, seconde anniversaire, seconde anniversaire, non, non, jamais, jamais, jamais. Quelqu'un là ? Oui, quelqu'un, quelqu'un, véritable. Je te dois ma liberté, je trouve vos dressages, je connais le chemin, c'est ouvert. Réparation express. Certes. C'est quelque chose de très utile. Comme nous nous préparons pour notre premier petit voyage. Le plus d'externels que vous vous engagez avec, le plus efficace que votre recueil synaptique sera. S'il vous plaît, continue. Donc là on a un bâtiment assez moderne. Et là on a une fille. Les souvenirs à couloir. Le bâtiment dans la photo est l'équipe de la stratégie de l'advance, ou ADS. Ils sont, ou je devrais dire, sont les principaux armes de l'Union. Ils ont développé une armes connue comme le corner gun. Quelle, apparemment, vous vous souvenez. Ah, corner gun, c'est le truc qui permet de tirer dans les coins, là. On l'a utilisé tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est vrai ? La réponse est un peu plus complexe que la question, j'ai peur, M. Black. C'est assez vrai. Pour l'instant. Juste relaxer et explorer. Ok. Appel, voler le prototype, détruiser tous les données. Il en faut un code. J'ai toujours mon arme ? Ouais. C'est bizarre comme jeu, hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Nous avons programmé dans une projection simulée de votre scala de vie. D'accord. Donc, si je prends en photo la peluche, peut-être que... Ah non, on s'est fait enfermer, non ? Ouais. Non. Attends. Je vais essayer avec la peluche, là. Lapinou. Il était où ? Lapinou ! Lapinou ! Non. Il n'y a pas Lapinou. Tant pis. Pas Lapinou ! Pas Lapinou ! Non, il n'y a pas Lapinou ! Tant pis. Pas Lapinou ! Pas Lapinou ! Pas Lapinou ! Pas Lapinou ! Ohlala, labyrinthe de malade. Pas Lapinou ! Euh... Non, ça ne va pas ? Il faut que ça soit chaud. Ah, il fait froid. Ah, il y en a un là-haut. Les trois sont chauds. Qu'est-ce qui se passe ? Ça reste chaud. Ah, les quatre. Non. On les a tous coupés, là. Voilà, c'est mieux. C'est tellement pour un peu belote. Qu'est-ce que c'est en gros ? On voit un truc. C'est le logo de l'entreprise. Défense groupe, machin. C'est tout. C'est tout votre faute ? C'est tout votre faute ? C'est tout votre faute ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais ? Crouches et passez en avant pour continuer. Ouais, mais moi, il ne peut pas sauter. Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Regardez directement le plafond en inclinant. Directement, vous pouvez... Ah, ok. C'est un sénat tordu. Grice, non, c'est sale, non ? Grice, non, c'est sale, non ? Donc, vous n'avez votre faute ? Ah, c'est qu'il bouge, ok. La lumière bleue sur le côté de votre smartphone indique les anomalies proches. Appuyez sur Alt. C'est de la folie ce jeu. Je vois que les gens alternent la perception que les autres ont vu. Il est là-bas. C'est quoi les points bleus ? Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Tout le monde a l'air d'une certaine façon. Mais c'est tellement vrai. Donc les rêves, Mr. Black, jusqu'à vous réveillez. C'est la meilleure façon que je peux expliquer ça. Mais Pandora n'est pas capable de simuler le comportement humain. Je dirais qu'il vous plaît de créer trop de disturbances. Chaque fois que vous venez... Quelqu'un, vous réveillez la mémoire. Ce qui peut causer des distorsions. « Je veux pas les patrouiller plus loin. » « Non, mais je veux que je me suis dit. » On va aller plus loin. « Oui, si pour moi. » on a eu le choix là on a le même chemin faut pas demander de faire de l'infiltration où on doit aller parce que là je viens des ascenseurs je trouve bien là on a trouvé les cabinets le but c'est de sortir il a marqué l'ascenseur mais il n'y a pas de moyen de l'appeler on va s'en foutre ça on va s'en foutre d'accord on n'en sait rien du tout mais mon waynotte fait apparaître des pots de fleurs mais qu'il n'y a pas de problème non c'est encore le même chemin de merde on est revenu là là où j'en ai tué je ne comprends rien à ce jeu j'aimerais qu'on m'explique ce qu'il faut faire je tourne en rond et ça me gave ça me gave il y a eu un bruit avec le téléphone ok apparaît des pots de fleurs c'est fantastique là j'ai eu l'arme logiquement je quitte la build le bâtiment quoi je sais pas ça fonctionne Hitman non je suis pas du tout Hitman il y a une cachette secrète dans les chiottes non c'est quoi le délire on va s'en foutre alors là on peut effacer toutes les données ah donc on cherche des ordinateurs j'avais pas tout lu on cherche des ordis bah là il y en a des ordis on peut pas tout effacer là toc 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 là il y en a pas c'est un genre de salle de repos très lugubre là on retourne dans le hall hall et si on remonte l'or il y avait que les chiottes ou il y avait d'autres trucs on peut appeler un ascenseur ah on peut aller au douzième ah on peut aller au douzième c'est pas les ascenseurs de près hein ça va un peu plus lentement c'est pas les ascenseurs de près hein ça va un peu plus lentement on fait des tracts moi je veux savoir où je vais c'est pas les ascenseurs de près on me cherche on a ton cul Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un 7 Peut-être le scanner d'ailleurs, non? 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 7 9 4 5, 7 9 4 5, 7 9 4 5, 7 9 4 5, 7 9 4 5, 7 9 4 5, 7 9 4 5, admirez le talent. How much did you know? How much were you responsible for? Was this all your fault? Was it really you who started all this? Turns out you didn't just steal the corner gun. You destroyed their servers, erased their data, wiped the corner gun from existence. You're good at your job, Mr. Black. I'll give you that. This Robert Ramsey must have paid well. Oh no, this is the corner gun, I didn't know what I had. Ah, there you are. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Your work is impressive, but the show is over. You have my property, and I want it back. Nothing personal you understand. Security. Kill him. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada What are you doing? I'm chasing Howard. No, we have nothing to gain by changing this memory. I'm pulling you out. What are you doing? Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. I was... I was there. I could feel it. The pain. It's not real because your mind perceived it to be. Injury sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Now, stop thinking, Mr. Black. Clear your mind while I bring you out. Oh, Christ. I feel like I'm going to throw up. A natural response. It will become easier the more we proceed. If it helps, I have prepared a little gift for you. What are you talking about? Outside in the corridor. You see the lines of computer code. All the ones and zeros. Please, approach and proceed. Not that again. So, it was on Advanced Defense Strategy. Badadadam. Ok, on s'en fout. There, I'm talking about the new products. Ok, so what we have done. Ok, so what we have done. Plan du, du truc. Plan du bâtiment. Ça, c'est le gus qu'on a entendu parler. On a été aspiré dans le tunnel. Le tunnel de l'amour. Ah non, pas vraiment. Ça doit pas, c'est pas ça. C'est le gusqu'on a entendu parler. Ah oui, d'accord, ok. Et puis il y a des trucs que j'ai manqué. Donc ça, c'est l'homme du leader de l'asile. Ok. Et là, on a le kidnapping, donc, avec la fille. Qui nous intrigue tant. Ça fait un petit peu comme à l'Ears of Fear, en fait, avec le tableau. Entre les niveaux, il y a le tableau qui se complète. C'est très bien, M. Black. Vos transitions synaptiques sont devenu beaucoup plus facilement. La rue que vous avez visité, va vous aider à garder de la conjecture, et vous concentrez seulement sur les facts. Facts ? Tout ce que je sais, c'est que mon nom est Black. Et apparemment, j'ai pris cette... ...courner gun. Precisement. Et un travail expert, c'est aussi. ADS all but went bankrupt after you disappeared with the prototype. But I'm sure we will learn more, as you proceed. Like how to get out of here. You are here through choices. Mr. Black, and if you show the same clarity of thought as you did breaking into ADS, then that might not be for too long. Désolé. Salut, Christian. Désolé, je réponds un temps mail une semaine après, mais c'est clairement la merde ici à ADS. Blablabla. On va être sur la faillite, non ? Ouais, des contrats vers des unités terroristes ou autres. Donc on peut revenir à la salle, là. Donc là, OK. D'accord, la suite est là. Eh bien, une sauvegarde s'habilleuse. Paul Black a volé un prototype d'ADS et a mis Roger Howard devant les fées. Ils me connaissaient. Et je crois qu'on va s'arrêter, là, pour cette première partie. On va voir. On va peut-être le continuer. Il est assez sympathique, quand même, ce petit jeu. Je vous dis à bientôt. Tchule loulou, c'était le chapelier loulou. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?